Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Zone France, une émission tout à fait spéciale et pour cause. Gbanamé s'ouvre au public et dans les minutes qui vont suivre, vous allez découvrir ce qu'il est convenu désormais d'appeler la très sainte église de Jésus Christ. Une église dont je reçois deux rôles d'unité sur ce plateau. Il s'agit du cardinal Agossa et de Mgr Rondaillon. Chers invités, bonsoir. Bonsoir à tous les journalistes. Et merci d'être avec nous pour nous parler de Gbanamé, sa mission, ses objectifs, son parcours. Et qui mieux que parfaite de Gbanamé pour nous parler justement de cette église. Je vous invite à suivre cette interview de Dagbo de Gbanamé. Suivons plus tôt. Je suis Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Je veux pas de Jésus Christ, l'époux de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham. Le Dieu de tous les temps, créateur du monde visible et du monde invisible. C'est pour ça qu'on m'appelle Dagbo. Et Dagbo, il m'appelle Dagbo. Et Dagbo, ça veut dire grand-papa. Le papa du Christ qui est déjà le Père. Et donc, je suis là. C'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas, parlent de parfaite. De parfaite, parfaite, parfaite. Mais parfaite, c'est mon temple. Je ne suis pas parfaite. Je suis Dieu. Et j'ai pris cher parce que l'humanité a besoin d'être restaurée. L'humanité est au bord du gouffre. Et Dieu seul peut la sauver. Malgré que le Christ soit venu sauver le monde, ce n'est pas ça. Et vous-même, vous le savez. Les hommes sont restés ce qu'ils sont. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, on voit que les âmes se perdent. Les hommes se fourvoient. Ils se promènent. Et aujourd'hui, le mal est devenu ami de chaque être humain. L'obscurité est devenue amie de chaque être humain. Et les gens, ils sont venus de faire avec. Parce qu'ils veulent la délivrance. Ils veulent être sauvés et ils courent de gauche à droite. Et dans cette situation-là, seul Dieu peut venir délivrer son peuple. Et c'est pour ça que je suis là. La maison de Bonamé, c'est un combat. J'ai pris cher pour combattre les forces du mal, pour libérer le peuple de cette emprise-là. Parce que, vraiment, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Seul celui qui a créé le monde invisible, qui a créé Lucifer, qui est devenu aujourd'hui démon, et qui fourvoie l'humanité, seul celui-là peut le détruire. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Autant j'aime mes enfants, autant je fais des sacrifices. J'en fais beaucoup. Depuis que je suis là, pour qu'ils soient réellement sauvés. Je suis là pour sauver l'humanité, pour détruire les forces du mal, combattre le diable et sa support, pour que le peuple soit libéré. La mission de Bonamé, je le disais tantôt, c'est un combat contre les forces du mal. La sorcellerie surtout, et tout ce qui est mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le mal, ou bien, autrement dit, les sorciers, surtout, ne peuvent pas aimer Bonamé. Bonamé, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix. C'est comme, vous voyez, Bonamé, c'est comme, vous, je ne sais pas, vous, vous, vous quittez votre maison, vous sortez, et une grande pluie commence. Et vous ne savez pas comment faire. Vous, vous, réfugiez sous, sous un arbre. Mais, vous constatez après que, en fait, ce refuge-là, vous ne pouvez plus en sortir. Tellement c'est bien pour vous, tellement c'est confortable, et que, ça, ça devient votre maison, votre domicile, votre, c'est-à-dire, votre paix, votre tranquillité. Et vous n'avez plus envie d'en sortir. C'est-à-dire que, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, et à un moment donné, vous rencontrez la lumière. D'un seul coup. C'est ça, de mon amour. Seules, ceux qui viennent à mon amour peuvent comprendre ce que c'est. Quand on vient à mon amour, on découvre que, c'est ce qu'on a toujours cherché. C'est Dieu. C'est mon père. C'est celui que j'ai toujours cherché. Vous-même, vous sentez ça en vous. Vous vous rendez compte que c'est ça. Vous êtes satisfaits. La satisfaction que vous avez toujours cherché, depuis que vous êtes nés, en vous promenant partout, en vous cherchant. Parce que l'homme se cherche chaque jour. Vous vous rendez compte que, enfin, c'est la libération. Vous vous sentez en sécurité, en paix. Parce que vous êtes avec votre paix, avec Dieu. c'est ça que, c'est ça que, c'est l'amour même incarné. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. C'est la paix. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Les hommes ne comprennent pas ce que c'est que, bon amour, et ils en parlent, sans comprendre, sans chercher à comprendre. C'est Dieu qui a pris cher. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas, ce n'est pas, un phénomène. Ou bien, je ne sais pas, comment dire, c'est, 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 c'est le réel. La vérité, le concret. C'est ça, le concret. Ce n'est pas le blablabla auquel vous êtes habitué. Pasteur, pas ci, pasteur, pas là, au nom de Jésus, pas ci, c'est moi le merci, c'est moi, c'est moi le, 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 le bon, le bon berger, c'est moi, c'est moi ça. Ce n'est pas ça, Baname. Baname, ce n'est même pas nos religions. Ce n'est pas nos religions. C'est, c'est, c'est la source même, c'est, 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 sans Baname, sans Dabo, il n'y a même pas de religion. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'église sans Dabo. Les, les, les Romains, maintenant, ils savent que, sans Dabo, il n'y a pas de, de, d'eucharistie. C'est Dabo, l'eucharistie. Puisque c'est la grâce de Dabo, c'est la grâce de, il vient de vous dire que Dieu est esprit saint. C'est, c'est, c'est la grâce de l'esprit saint qu'on évoque sur, et, le, le pain, pour que, pour que le pain devienne chère, corps du Christ. C'est ça. Donc, sans ça même, vous voyez que, la base est sapée. Le, le sens même de la religion n'existe plus. Sans Dabo. Donc, c'est ça, Dabo. La mission de Dabo, c'est, 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 c'est un combat contre les forces du mal, contre l'obscurité. C'est un combat. Et le seul, qu'ils sont en train de combattre, c'est le diable, et non les hommes. C'est ceux qui sont, ceux qui font un avec le diable, qui ont dégradé la grâce, parce que, quand vous combattez le diable, et que les gens ont le diable en eux, ou bien, ou bien, ils font un avec le malin, le démon, ça veut dire que même, sont démoniaques. Et donc, il faut combattre ça. Et, et, et faire régner la justice, la vérité, pour que les hommes, aient la paix. Pour qu'on arrête de bluffer le monde. De, 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 qu'on arrête de tromper le monde. Parce que les hommes, innocents sont, sont trompés. Ils sont, ils sont traînés par le bout du nez. On les mène, le diable les mène, à travers ses suppôts. Il faut les délivrer, pour qu'ils accèdent à la lumière. Je viens de vous dire que, ceux qui ne sont pas dans la lumière, dans la vérité, puisque pour la main, c'est la vérité, la justice, c'est Dieu. Dieu, c'est la vérité. C'est son nom, c'est le propre, c'est le nom de Dieu, c'est la vérité. La justice, c'est la lumière. Quand la lumière, rejaillit dans les ténèbres, les intérêts sont menacés. Les intérêts sont en jeu. Et comme le monde, est devenu ténébreux, et, et, les ténèbres, c'est les ténèbres qui rayent en maître. Ils ont, ils ont déjà, ils se sont déjà accaparés des âmes. Et, je vous ai dit, le monde est au bord du gouffre. Il faut le sauver. Ces gens-là, ils ont pensé que, avec leur toute puissance, que le diable, le, 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 le super puissance, les soirs des gens super qu'ils ont reçus du démon, ils peuvent combattre Dieu. C'est ce qu'ils ont cru. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Moi, je suis le tout puissant, le seul, celui sans qui il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Celui qui a tout pouvoir de vie et de mort, sur l'humanité, sur, dans la vie de chaque être humain, celui qui vous réveille, et qui, et qui, et qui, et qui peut tout dans votre vie. Je suis déçu du diable. Je ne suis pas, il n'y a pas autre puissance, plus puissante, que Dieu. Non. Et donc, ceux-là se sont acharnés comme bonhommes, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce que leurs intérêts sont menacés, et les remets parce que, je viens de vous dire, en bref, sans tabou, le sens même de la religion, la religion n'a même plus de sens, parce que c'est Dieu. C'est le fondement de toute religion, ça. et donc, et donc, et voilà que, celui qui, c'est-à-dire, celui sans qui, la religion n'existe pas, celui sans qui, la messe même, n'a pas de sens, lui-même dans la chair, et que, eux, ils lui ont déclaré la guerre, vous voyez, ce que ça peut causer, comment, et bouleversements, dans leur camp. Et donc, ils se sont dit, ah, si c'est, si on ne fait pas vite, pour arrêter ça, nous allons, nous allons perdre la face, nous n'aurons plus d'influence, sur le peuple, alors qu'ils ont réuni, déjà pendant 2000 ans, et tromper, les pauvres, fils de Dieu, et tromper, les pauvres âmes, que Dieu leur a confiées. Et donc, il faut rapidement, ça dit, en finit avec Panamé, pour avoir la paix, sinon, ça va créer autre chose. Et, ils ont fait leur mauvais calcul, ils ont commencé à chasser, les nôtres qui vont à l'église, et au début, chez eux, tel et le mien, à aller quand même là-bas, parce que c'est le même Dieu, qui a créé cette église-là, qui est dans la chair, mais eux, ils ont dit, non, nous rejetons, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, nous le rejetons, nous le renions, pour l'éternité, ils ont chassé, les dagovis, et donc, comme je suis le maître, je suis le seul, c'est, j'ai recommencé à zéro, la fondation même de l'église, c'est moi-même, et aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous avez l'habitude de voir chez les roumains, c'est, 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 si on doit parler de christianisme, c'est le christianisme même, c'est Dieu même qui est là, et donc, le vrai pape qu'il faut, pour que les choses puissent reprendre, de façon normale, de façon, je ne sais pas, concrète, sur la terre, j'ai choisi moi-même mon pape selon mon cœur, comme je l'ai toujours dit, à travers les prophètes, il y a, il y a des centaines d'années, je choisirais des pasteurs selon mon cœur, et c'est ça aujourd'hui, c'est ça que vous constatez aujourd'hui, le pape Christophe XVIII, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieuses, et cetera, et donc, ils ne digèrent pas, ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas digéré, parce qu'ils n'ont pas fini de tromper le monde, ils n'en ont pas assez, et, et, ils ont, ils ont mis les pieds dedans, ils ont, ils ont déclaré la guerre avec mon amère, farouchement, ils veulent en découdre avec mon amère, mais ils oublient que c'est l'éternel des armées, qu'est-ce que c'est le tabou, et, en fin de compte, ils n'ont pas réussi, ils ont, ils ont, ils sont associés, avec le gouvernement, les autres conversions religieuses, les Vaudou non, et cetera, et cetera, et ils ont resté ensemble, ils ont combattu, bonhomme, combattu, combattu, ils sont acharnés, contre bonhomme, moi, je suis Dieu, on ne s'acharne pas contre moi, on ne me détruit pas, on ne, personne ne peut venir à bout de Dieu, non, je suis, moi, je suis là pour venir à bout du mal, mais personne ne peut venir à bout de moi, je suis là, je serai toujours là, je vais sauver mon peuple, et ce sera, et ce sera ainsi, c'est l'espoir, des espoirs, le dernier espoir, le dernier recours, puisque, les, 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 comment dire, les, les serviteurs du vigneron, sont, 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 sont des apparsés, je parle des prophètes, et les hommes, les supports de Satan, les ont tous éliminés, parce qu'ils ne veulent pas, écouter la bonne nouvelle, le, le fils unique du vigneron, est venu, Jésus Christ, ils l'ont tué, parce que, ils ont pris peur, ils ont dit, il va nous arracher la vie, salut l'héritier, le vigneron lui-même, est là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, Jésus même a dit, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, si lui-même il vient, et lui-même il est là aujourd'hui, le créateur est là, et c'est le dernier espoir, qui d'autre pourrait venir encore, pour que le monde soit sauvé, si ce n'est pas, celui qui a déjà envoyé, tout, tout ce qui pouvait envoyer, le seul qui a créé sa vie, c'est le dernier recours, le dernier, le chef, le patron, s'il vient, il ne peut pas venir à bout, à bout de ceux qui le dérangent, ceux qui dérangent son peuple, ou bien son entreprise, dans d'autres thèmes, qui pourrait encore venir, sauver cette entreprise-là, personne, donc le dernier recours, le dernier espoir pour l'humanité, c'est Panamé, c'est la mission de Panamé, tout le monde en a besoin, je ne suis intellectuelle, je suis si, je suis philosophe, je suis, le jour où tu quitteras la chair, on ne perdra plus, personne ne t'expliquera, ne te dira qui tu es, et toi mais tu te rendras comme que tu n'es rien, c'est ça, parce que personne n'est rien, aucun être humain n'est rien, devant Dieu, celui qui a créé ton souffle, tout ce que tu as appris, à l'école, ou bien, je ne sais pas, avec ta diplôme, tout ça, c'est zéro devant Dieu, l'orgueil, l'égo de l'homme, les hommes se perdent, parce qu'ils sont égoïstes, ils n'ont pas d'humilité, c'est de l'humilité, c'est de l'humilité, c'est de l'humilité qui a priché, c'est de l'amour qui a priché, le vrai amour, l'amour partenal, qui a priché, c'est le dernier recours, c'est le dernier espoir, même si vous ne le croyez pas, maintenant vous finirez pas, vous finirez pas comprendre, puisque vous n'aurez pas d'autres issues, vous courez dans tous les sens, votre dernier recours, c'est votre père, vous n'avez pas d'autres possibilités, c'est-à-dire de vous en sortir, ou bien de vous sauver, puisque vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous venez de quelqu'un, c'est ça, et donc que l'humanité sache que, Panameh, Dagoh, bras ouverts, pour reprendre tous ses enfants, qui ont soif de lui, et qui viennent, qui se rapprochent de Dagoh, de Panameh, et ils comprendront, que c'est la libération, et ils seront sauvés. Voilà, c'était donc l'interview de Dagoh, je vous invite à présent, à suivre le témoignage, du pape Christophe XVIII, de la très sainte église, de Jésus-Christ de Panameh. Je suis curé de la paroisse de Sainte-Otile de Panameh, depuis 2004, jusqu'en 2009, où les événements de Panameh, que nous connaissons jusqu'à ce jour, ont commencé, et vous savez, moi, j'exercie mon sacerdote dans une vision donnée, en essayant le plus possible, d'être plus proche, du peuple que le bon Dieu m'a confié, et j'ai à cœur la survie des orphelins, surtout les maillons les plus faibles de mes brebis. Et le village où j'étais, bon, ils n'ont pas la situation forcément horizonte, il y a beaucoup de pauvres orphelins à ma charge, une trentaine en ce moment-là. c'est d'ailleurs l'unique presbytère du diocèse d'Abouméh, où vous trouverez des orphelins à la charge d'un prêtre. Donc, c'est dans cette ambiance d'accueil des pauvres, des petits comme les grands, que j'ai accueilli aussi la petite parfaite le 20 janvier 2009. Et elle était malade. Et elle était venue bénéficier de mon charisme, d'exorcisme du diocèse d'Abouméh, où l'évêque d'Abouméh m'avait confié cette charge-là. Et les situations de possession étaient envoyées vers moi. Je les exorcisais, je les suivais un peu, avec toute la délicatesse qu'il fallait. Et donc, au moment, la fille a débarqué, la petite parfaite a débarqué très malade. Parce que depuis deux semaines environ, elle n'avait pas mangé. Et la situation était complètement désespérante. Quand le père curé de Calavie, la pauvre Calavie en ce moment, le Ians Delou, a envoyé, avec une petite note, cette fille Abouméh. Après une imposition d'un mètre, la fille a commencé à se retrouver. Et trois jours après, elle était guérie. J'ai demandé à son père de partie, de me la laisser pour que je puisse la suivre un peu. Et c'est de là que, quelques deux mois après, elle a commencé à vivre une expérience vraiment particulière. J'étais absent un jour, quand les enfants m'ont appelé pour dire, ben, on est parfaite, elle venait de manger, de se laver. Et puis, on a vu qu'on l'a signé au front, dans les paumes des mains, aux pieds, un peu partout. Dès qu'on enlève le signe, qui est vraiment mystérieux, ça réapparaît aussitôt devant tout le monde. Je suis descendu de Boykon, et j'ai constaté moi-même l'effet. Et puis, j'accueillais beaucoup les malades. J'écoutais beaucoup les gens qui venaient de partout. Je priais pour eux. Et petit à petit, la fille a commencé, je ne comprenais rien à ce moment-là, a commencé à m'aider dans le ministère de l'Écoute. Et quand on écoute les gens, ça commence à poser des questions, et vraiment, auxquelles je ne suis pas habitué. Au point où, celui qui parlait dans la fille me disait un jour, quand moi je vois un être humain, je vois dans sa vie, jusqu'à plus de 100 générations. Je dis humain. Quel être humain peut voir dans la vie d'un autre être humain, jusqu'à plus de 100 générations ? J'ai commencé à voir des tics ou quoi. Jusqu'au mardi saint, 2009, où vers 15 heures, il m'appelle, et il me dit, vous m'appelez parfaite, parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite. La voix que tu entends en ce moment précis, c'est la voix du Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu esprit saint. Je suis le créateur du monde visible, du monde invisible. Alors là, je me suis mis à genoux. C'est sublime ça. Et il a commencé à me dire des trucs que je n'aurais jamais entendu dans toute ma vie. raconté un peu l'histoire de ma propre famille, l'histoire du royaume d'Ambomé, l'histoire du monde, comment tel et tel événement se sont produits depuis des millénaires, tout ça. Et bon, il a dit qu'il est là, parce que c'est lui qui a créé Lucifer, c'est lui qui l'aime, et il lui a désobéi, il l'a maudit, et il est en train de fourvoyer toute l'humanité depuis des millénaires, des millions d'années, et qu'il est venu tout restaurer. Et Ack Banameh ici. Et qu'il m'a choisi comme son vicaire. Et qu'on sera là jusqu'à la fin de la mission. Donc c'est comme ça que Banameh a commencé petit à petit. Et quand les gens viennent à Banameh, on les dérive de la sorcellerie, parfois vous venez, on dit, appelez-nous votre maman, votre grand-maman, votre oncle, l'oncle vient, Darbo lui dit, qu'est-ce que l'enfant t'a fait pour que tu lui en veuilles ? Et puis c'est des révélations sur révélations. Les gens commencent à se dire, j'irai à Banameh pour voir un peu plus clair dans ma vie. Et ça a commencé comme ça. Dans cette même église, on célèbre des messes de délivrance qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Les Romains, mes frères, venaient très nombreux, en week-end, qu'on célébrait avec moi, ils assistaient à ces messes, et ils amenaient aussi beaucoup de malades. L'évêque d'Abomeh aussi envoyait beaucoup de religieuses, même de prêtres, se faire délivrer de tout. Bref, voilà, et ça a bien commencé, c'était en tout cas même au grand bonheur de l'église catholique. Mais ça a commencé à susciter des jalousies. Pourquoi c'est l'abbé Mathias, seul, qui doit nous rafler tous nos fidèles, ils vont là-bas l'enrichir, et des propos aimants de tous les diocèses du Bénin, de Kotonou et de partout. Et ça a commencé à réveiller des trucs. Et ces prêtres qui m'envoyaient des fidèles, qui passaient par eux, même des gens d'autres confessions religieuses, ils ont commencé, ils nous ont déclaré la guerre. Et l'évêque d'Abomeh a demandé que ceux qui travaillent avec moi puissent sortir de cette église-là, que je puisse les écarter. Je dis quand même, moi je ne suis pas un... il faut ça pour être prêtre, et qu'il y a tant de monde qui vienne trouver la paix et la guérison, la délivrance à bonhameh, car cela me tient, ma soutane, ce n'est pas la vie qui fait le moelle, mon être sacerdotal, l'emporte sur l'habit que je porte chez les Romains, et que s'il faut même que je leur dépose leur habit pour que le monde soit sauvé, que je suis prêt. Donc on m'a déplacé de là, et pas jalousie, et vert. Et bizarrement, le phénomène s'est déplacé encore vert. Et avec une foule, vraiment, on ne peut pas imaginer. Et je fais, bon, du 10 janvier 2010 jusqu'en août 2000, comment dire, on m'a dit, 2010, on m'amène de là, on m'enlève encore de là. Au cours de ma dernière messe, à Bonnard, en ce moment-là, ça a raison, plus de 20 000 personnes, et tout le monde pleurait, pratiquement. Et on m'envoyait en exil. Et j'avais dit, à l'espèce, que je n'irai pas, il m'a dit, non, ça fait partie de mon plan, parce que je suis un dieu de justice, il faut y aller. Ils m'ont dit que je ferai quatre ans d'études, et après, je continuerai là-bas. Et les quatre ans, finalement, sont devenus quatre mois, et je suis d'abord ma ordre de rentrer pour qu'il puisse continuer sa mission, et je suis rentré. Et la mission a continué jusqu'à là. Bonnard, la suite, vous voyez, il a fallu la présence de l'Esprit Saint et de cette mission salvatrice où beaucoup de sorciers, là où on soupçonnait le moins, la sorcellerie, on trouvait, même les enfants. Les gens dans la sorcellerie, même aux enfants, depuis le moment de leur moment. Et les enfants qui venaient se confier sur tout ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Et c'est émouvant. Finalement, quand, malgré tout ça, et tous les missiles qu'on nous envoyait du monde des ténèbres, on voyait que nous sommes toujours debout, ils ont essayé de partout, ils ont recouru même à des charlatans, à l'insérité du Bénin, on a fondé tout ça, tout ça nous revient. Et malgré ça, la mission évoluait. Ils ont recouru maintenant aux politiciens. Et finalement, les Dabovies, les 3 millions, plus de 3 millions de Dabovies sont devenus des étrangers sur le sol. Toutes les autres religions ont droit de citer sauf Banamé. Là, vraiment, c'était la mauvaise guerre de M. Boniaï avec son équipe qui se sont acharnés en tandem avec les Romains contre Banamé. Banamé. L'un autre était vraiment maté, maté. Et à cause de Banamé, vous allez à l'hôpital, on dit, il va à Banamé, on peut vous tuer, on peut vous achever. Et puis, on a fait que des choses qui ne vaient pas la peine d'évoquer ici. Mais, vous voyez, étant dans les conseils et le tout-puissant qui est dans la chair, je crois qu'il montre, il me donne la preuve depuis ce... Et cela, je n'oublie pas ce qu'il a dit, le mardi saint, sans moi, c'est tout ce que j'ordonne sur la terre seulement qui peut se produire. Et je crois qu'il est vraiment le maître des événements du monde. S'il ne donne rien, en mal comme en bien, ça ne se produit pas. Et il tient bien cette mission depuis sept ans. Et je crois que... Bon, il y en a seulement qu'à se rendre. Quand vous déclarez la guerre, une puissance, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rien, il vaut mieux se rendre. Moi, je crois que c'est la sagesse, le béabat de la sagesse qui recommande cela. Malgré toutes ces persécutions, Dabo évolue. Et le peuple de ceux qui cherchent vraiment Dieu évolue aussi. Et la foule ne fait que grossir. Et il y a deux ans, à l'anniversaire du 15 août, du 18 août, là, mais on a pu compter jusqu'à 1,833,000 qui sont venus d'un peu partout dans l'île du monde. Cette année encore, du 18 au 21 prochain, bon, je m'attends à accueillir au moins 2 millions de personnes. Donc, l'espoir, bon, Dabo vous a déjà tout dit, il est l'espoir, c'est Dieu qui est l'espoir du monde. C'est Dieu qui fait qui nous crions au jour le jour et qui est dans la chair. Lui, il est permanemment avec nous, il remplit l'univers, l'infiniment grand et infiniment petit. Je crois que on ne doit pas se le réel. Qu'on le fait ou non, le mal va disparaître, la sorcellerie va disparaître. L'obscurantisme, tout se quitte, non, 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 tout ça disparaîtra. Et la poche de résistance vis-à-vis de Dieu aussi, avec sa propre grâce, je crois que ça va disparaître. Et puis, il y aura la paix. Il nous a promis à imposer la paix au Bénin et il l'a fait à la veille des élections. Voilà, retour donc sur ce plateau de cette émission Zone Franche spéciale qui va à la découverte de Gouanamé. Nous venons à l'instant d'écouter le pape Christophe XVIII de la très sainte église de Jésus-Christ de Gouanamé. Et sur ce plateau, je le rappelle, deux invités, deux rôles dignitaires de cette église de Gouanamé le cardinal Agossa de son vrai nom, son éminence, Simon Cardinal Agossa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et avec vous, pour vous accompagner, nous avons l'évêque Monseigneur Jean Claver Roundaillon et l'évêque de Gouanamé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, cardinal Agossa, qui êtes-vous à la fin ? Qui êtes-vous ? C'est qui, Gouanamé ? Et c'est qui, la dame parfaite, qui se réclame Dieu, Dagbo ? Qui est-elle ? Eh bien, merci beaucoup. Vous avez suivi avec les téléspectateurs l'interview de Dagbo et de Saint-Père, le pape Christophe XVIII. Gouanamé, c'est Dieu Esprit-Saint, créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu Père de Jésus-Christ, qui a pris cher. Et l'historique des événements de Gouanamé a été fait tout à l'heure par le Saint-Père, le pape Christophe XVIII. Dieu Esprit-Saint, comme ça a été déjà annoncé aux temps anciens, que Dieu lui-même viendra prendre possession de son troupeau. C'est ça qui se réalise à Gouanamé, sur la montagne, la montagne dont a parlé Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Je n'en veux pour preuve que de vous citer quelques références. Si vous allez dans Isaïe, par exemple, Isaïe 28, verset 14 à 18, où Dieu parlait déjà d'une pierre solide, une pierre de fondation qui sera très solide et solidement fixée. Et celui qui s'appuie sur cette pierre ne tombera jamais. Le droit sera mon instrument de mesure et la justice me servira de fil à plomb. Mais la grêle emportera votre abri trompeur, l'eau inondera votre cachette, votre alliance avec la mort sera brisée. J'en passe pour dire quand la catastrophe arrivera, elle vous écrasera. et plus loin, il fut un moment où les prophètes et les voyants ne comprenaient plus rien. Dans Isaïe 29, verset 9 à 10, « Soyez étonnés et restez sans rien dire. Devenez aveugles et restez sans rien voir. Le Seigneur a endormi votre intelligence. Il a empêché vos prophètes de voir. » Dans Isaïe 29, verset 13, il a dit que le Seigneur continuera ses actions étonnantes. Tout ce qui se passe aujourd'hui étonne le monde. Et c'est vrai que quand on dit que dans la bouche d'une petite fille que les gens appellent parfaite, c'est le temple qui est parfaite. Dieu, Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est du vent tout sauf le matériel. On ne peut pas toucher. Et quand Dieu Esprit Saint rentre dans ce corps de parfaite qui est un mystère aussi, le temple de Dieu aussi est un mystère parce que parfaite, c'est vrai, apparemment, c'est une fille que vous voyez mais personne ne connaît ni sa mère ni son père. C'est une fille ramassée dans une brousse d'un bébéréqué qui a été conviée à une famille qui, à l'époque, n'avait pas d'enfant. Après, huit ans de mariage, de vie conjugale, et ce serait après que parfaite est rentrée dans la vie, est prise en charge par ce couple qui avait besoin d'avoir un enfant que trois mois que la femme a conçu. Pour dire simplement que Bonamé, c'est Dieu Esprit Saint qui a prêché sur demande de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ qui a pleuré pendant 13 siècles pour demander à son époux Esprit Saint de venir sur terre pour sauver les âmes, pour sauver ses enfants quand il n'y a que lui pour qu'il puisse venir à bout de Belzéboul. Belzéboul qui veut dire obscurité. Marie a pleuré pendant 13 siècles pour demander que cette jeune fille fût et à Bonamé pour créer une église. Quelles sont les références qui confirment ce que le cardinal Agossa vient de dire Monseigneur Moudain. Vous voyez, Dieu s'était déjà annoncé pendant plusieurs siècles. C'est nous qui n'avons pas pu découvrir le chemin de Dieu à travers les saintes Écritures. Mon éminence avait déjà donné certaines références mais je vous renvoie encore à Isaïe 2 où le Seigneur avait dit qu'il va rassembler son peuple va le rassembler sur une sainte montagne. Il va instruire son peuple va lui l'enseigner et puis il sera son Dieu il sera son peuple. C'est également la même chose qui est dite dans Ézéchiel. Vous lisez Ézéchiel 36 vous voyez la même idée. Ça voudrait dire que depuis longtemps Dieu avait déjà préparé en fait l'arrivée son arrivée. Et lorsque vous passez par exemple dans le Nouveau Testament vous voyez que dans Jean Jean 16 le Seigneur Jésus-Christ avait déjà annoncé que l'Esprit de vérité viendra il a annoncé que l'Esprit de vérité viendra et qu'il dira toute la vérité aux disciples ou bien à tous ceux qui vont continuer à vivre en ce moment-là et il sera avec eux donc ça suppose une présence est-ce que vous voyez donc c'est cet Esprit-là qui est là et dans la parabole des vieux ronds vous voyez quand le Seigneur Jésus-Christ avait demandé quand viendra le maître de la vie que fera-t-il de ces vieux ronds-là ça voudrait signifier monsieur le journaliste que le maître de la vie viendra un jour et c'est ce maître-là qui est arrivé et voyez-vous Dieu quand vous êtes propriétaire d'une maison quand vous sortez vous revenez vous n'êtes pas obligés d'appeler vos ouvriers pour leur dire que vous êtes en train de rentrer ils feront vite de mettre tout en ordre si tout était en désordre et ils feront vite fait ils seront vite fait de mettre tout en ordre et vont vous faire croire que tout est bon mais quand vous les supprenez vous voyez exactement la réalité de ce qui se passe c'est ce qui est en train de se passer avec Benjamin où Dieu a suppris d'une certaine façon aussi dans l'autre paix de manche et l'humanité et il n'a pas besoin de dire à l'humanité qu'il est en train de venir bien que nous aignons déjà dans cette écriture des passages il y en a tellement vous citez beaucoup de passages bibliques Isaïe, Ézéchiel, Jean des passages annonciateurs de la venue du Messie n'est-ce pas là de l'opportunisme n'est-ce pas que n'importe qui peut aussi se lever se targuer de ces passages-là et estimer que tout à fait il est celui qui est annoncé d'abord le Messie on parle de Messie lorsqu'on parle de Jésus-Christ ici c'est le Père qui est là c'est la différence parce que les gens pensent à tort bien évidemment qu'au dernier moment puisqu'il a été dit au dernier moment beaucoup viendront à mon nom pour dire que c'est moi Jésus c'est moi Jésus c'est moi le Sauveur c'est moi le Merci non ici je trouve que ce n'est pas le cas ce qui se passe avec Bannamé parce qu'ici il ne s'agit pas de Jésus le retour de Jésus il s'agit ici du Père et dans les Écritures Saintes il a été dit c'est Jésus qui parlait mais ici c'est le Père qui est venu maintenant parce qu'il avait déjà dit selon les références que je viens de dire et si vous voulez dans Esaïe encore une autre référence Esaïe 30 verset 27 vous voyez le Seigneur loin très loin il arrive de loin dans sa colère parce que plus personne ne s'occupe de son troupeau le troupeau de moutons si vous voulez est laissé et les moutons sont laissés à eux-mêmes il y en a qui sont en perdition d'autres ont cassé les pieds sans que personne ne s'occupe or vous allez constater que l'homme dans son ensemble a toujours défié Dieu déjà au temps d'Abraham l'alliance de Dieu avec Abraham Dieu qui s'est révélé à Abraham dans son jardin où il a rosé à l'âge de 11 ans Dieu lui disait déjà qu'il va arroser son peuple tel qu'il arrose son jardin mais le père d'Abraham a dénié même à Dieu son existence et dire que son fils est en train de délirer mais c'était vrai c'est la maman d'Abraham qui avait reconnu ce que dit l'enfant il fallait l'écouter mais Abraham ce qu'il est il a finalement suivi son père et c'est ce qui a fait que vous voyez tout le temps toutes les générations qui auraient pu tous les enfants qui auraient pu procréer n'ont pas et Dieu l'a puni en réalité pour avoir préféré son père géniteur à Dieu le père le créateur qui donne tout mais comme Dieu l'aime et sait que par lui il peut faire beaucoup de choses avec l'âge qu'il a avant d'avoir le premier enfant deuxième chose l'autre alliance que Dieu a fait avec nous c'est avec Jésus Christ il a envoyé son fils pour nous sauver mais l'enfant Jésus Christ est venu mais c'est les romains qui l'ont tué ils l'ont tué tout simplement parce qu'il a dit je suis le fils de Dieu mais c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui à notre temps où Dieu vient pour dire je suis le père de Jésus Christ celui-là que j'ai envoyé pour sauver l'humanité vous l'avez tué maintenant moi je suis là dans la chair pour vous sauver parce que en 2009 il était dit que 600 personnes qui décèdent à peine 5 allaient au paradis mais le paradis c'est Dieu l'Esprit c'est qu'il a déjà dit qui a prêché qui l'a dit vous dites mais en réalité le paradis l'enfer n'est pas fait pour les humains Dieu a créé l'homme à son image donc par amour Dieu ne peut pas créer l'homme à son image et le destiner à l'enfer mais c'est Belzéboul Lucifer qui a désobéi à son père et qui l'a maudit et qui est devenu Belzéboul donc le patron des démons c'est lui avec ses supports qui sont destinés à l'enfer à ce feu de feu la référence que vous faites à Abraham Dieu peut-être s'est révélé à lui mais il ne s'est pas pris pour Dieu et pourquoi dans le cas d'espèce le cas de Ben Amé M. Rondaion comment un être humain si ordinaire si humain peut-il se prendre pour Dieu c'était ça la question voilà donc en fait il faut distinguer les choses et quand vous dites parfaite c'est un être humain en fait mais quand vous dites Dieu esprit c'est Dieu et il faut comprendre qu'il y a une dualité là la dualité est que parfaite est un être humain et c'est le temple du Dieu esprit saint donc Dieu esprit saint vient dans son temple va travailler avec nous nous instruit nous enseigne travaille fait ce qu'il doit faire et après il s'en va à identifier la frontière entre les deux éléments que vous évoquez c'est tout seul Dieu est parfait c'est tout seul parfait est un être humain et lorsque parfait est là vous voyez juste les réactions d'une fille tout simplement de son âge elle est tellement innocente elle joue beaucoup et elle s'étonne même de ce qui se passe autour d'elle lorsque lorsque Dagbo s'en va et que parfaite venait c'est ce qui se passe elle est étonnée mais lorsque Dagbo lui-même Dieu esprit saint vient dans la personne de parfaite de son temple là c'est une autre personnalité entièrement tout change d'ailleurs quand vous écoutez parfaite elle ne parle pas elle ne parle pas fond elle a vécu dans un milieu où on parle beaucoup plus français et c'est le français qu'elle comprend elle ne comprend pas fond mais c'est Dieu esprit saint qui parle fond lorsqu'il vient dans la chaire je voudrais vous poser la question de savoir l'élément qu'on vient de suivre l'interview qu'on vient de suivre selon vous c'était qui c'était Dieu ou parfaite c'est Dieu la voix que vous entendez la voix que vous venez d'entendre c'est la voix de Dieu esprit saint qui est dans la chaire de parfaite le corps physique que vous voyez donc c'est un mystère et vous savez on dit que Dieu est insondable Dieu c'est l'incommensurable et on ne peut jamais connaître découvrir Dieu dans son entièreté Dieu surprend et Dieu c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a fait et nous ne pouvons pas le commencer de la manière dont il voudra que nous le découvrions que nous allons le découvrir écoutez mais quand est-ce que dans ce suivant une femme beaucoup plus jeune que vous a pu vous créer excusez peut-être mes questions mais j'ai besoin de comprendre j'ai besoin d'habiter votre compréhension de la chose oui ou vous voulez comprendre la vérité ou vous voulez vous mettre dans la peau de ton entignon ma démarche je vous comprends mais retirez simplement avec les téléspectateurs en réalité Dieu esprit saint c'est spirituel ce que nous disons Dieu esprit saint c'est lui qui a créé le monde c'est lui qui a créé les hommes et il a décidé de venir écoutez quand les gens disent que Dieu esprit saint ne peut pas prendre chair et que dans le même temps on accepte que les esprits maléfiques Jézabel c'est-à-dire l'esprit la reine des mères la sirene de la mère et autres esprits diaboliques on conçoit qu'ils peuvent se mettre dans une mouche pour rentrer dans un insecte dans un animal et oh c'est Dieu créateur du ciel et de la terre c'est lui qui a créé tout ça là vous pensez que lui ne peut pas faire plus que le diable qui détient tout le pouvoir que le diable détient aujourd'hui un procès de Dieu c'est Dieu donc en réalité ce qu'on est en train de dire vous ne vous voyez le corps le temple le temple de Dieu esprit saint mais la voix ce que vous entendez c'est esprit saint qui vous parle et si vous poussez un peu votre curiosité pour ceux qui viennent à mon amour connaissent parfait quand ils parlent ils parlent ils savent ce qui est parfait et qui est différent de l'esprit saint dans la chair et comme monseigneur on a dit tout à l'heure que c'est esprit saint dans le corps de parfait vous avez un personnage différent du personnage de celui de parfait être humain comme nous mais une fois encore je dis parfait un être humain particulier parce que jusqu'à la personne ne connait ni son père ni sa mère elle a été ramassée dans une brousse en fait Dieu s'est donné un corps pour venir parce que Dieu ne peut pas rentrer dans un animal dans un arbre pour venir visiter ses enfants pour rester dans ce monde et il est dit dans les écritures saint aussi que Dieu viendrait habiter parmi son peuple et c'est ça la réalité aujourd'hui qu'on le veille ou non d'abord tout à l'heure dit que la mission de Bonamé c'est un combat et c'est un combat contre le mal contre Belzéboul on va revenir sur la mission dans un instant le temps de permettre à monseigneur de nous dire si tout ça tout ce dont nous parlons ne relève quand même pas de pratiques mystiques ou ésotériques monseigneur d'ailleurs monsieur le journaliste vous voyez ce que nous disons c'est tout simple même un enfant peut comprendre cela nous disons tout simplement que Dieu qui a tout créé a un fils Jésus Christ et nous savons que Jésus Christ il est vrai homme et vrai Dieu et il a pris la nature humaine nous sommes d'accord pourquoi il est homme si Dieu a pu conférer à son fils la nature humaine pour qu'il reste parmi les hommes vous ne pensez pas que Dieu lui-même puisse venir dans la nature humaine si Dieu conférait à son fils la nature humaine pour qu'il vive parmi les hommes et que lui-même ne venait pas ce n'est pas une obligation et que lui-même estimait qu'il ne pouvait pas rentrer dans la nature humaine ça veut dire qu'il n'a pas considéré son fils et qu'il n'a pas considéré les hommes qui sont des créatures et particuliers Dieu est avec nous nous avons des sommes qui provémentent Dieu nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu il est tout à fait normal que Dieu puisse venir auprès des hommes rester avec eux et voyez-vous voyez-vous si Dieu devrait aller dans un rendre visite à des moutons il prendrait en fait la forme de moutons il rentrerait dans un mouton pour vivre avec les moutons mais il se fait que c'est avec des êtres humains il faut que donc il prenne la condition humaine et c'est pourquoi parfaite est le temple du Dieu esprit saint qui se sert de ce temple là pour travailler rester parmi les hommes il nous a été dans ma petite culture chrétienne il a été enseigné que Jésus Christ reviendra comment ça se fait qu'il n'est pas revenu et Dieu revient avant lui puisque j'ai entendu Dagbos également se réclamer elles sont revendiquées la paternité de Jésus Christ comment ça se fait qu'il revient avant Jésus Christ oui Jésus Christ viendra et lui même avant de partir il dit qu'il ne connait ni l'heure ni le jour et c'est seulement son père qui connait et c'est le père qui connait quand il viendra qui est dans la chair et c'est une fois encore je suis demande de la Vierge Marie qui a pleuré pendant 13 siècles pour demander à l'Esprit Saint de venir pour en finir avec Belzebou en fait aujourd'hui la Vierge Marie elle est montée aujourd'hui ici à Baname c'est la même Vierge Marie de tout le temps et c'est elle qui chaque fois se fait signaler se signale pour montrer qu'il y a problème dans l'humanité et que les hommes se convertissent convertissent est-ce qu'il y a également dans la hiérarchie du clergé de Baname est-ce qu'il y a une Vierge Marie est-ce qu'elle est montée également à l'occasion de la fête d'Ascension vous savez Jésus Christ c'est l'unique sauveur et c'est sa mère qui est la Vierge Marie et son époux c'est Dieu Esprit Saint et c'est lui qui est dans la chair donc quand on parle de la Vierge Marie on parle de Jésus Christ et je dis bien nous sommes en fait aujourd'hui partout sur la paroisse et dans la diocèse de la mission de Baname dans la très sainte église de Jésus Christ nous sommes tous en fait et à Metz partout aujourd'hui pour célébrer cet événement et ceci dit en passant nous sommes à l'occasion d'ailleurs à tous à Baname du 18 au 21 pour célébrer le cinquième anniversaire le cinquième anniversaire du retour triomphal de l'Esprit Saint sur la colonie sainte pour dire simplement que je vais vous donner encore avec votre permission donner encore une autre référence dans Malachie 2 pour ceux qui nous suivent et qui aiment lire la Bible ils n'ont qu'à lire Malachie 2 chapitre 2 ils comprendront que ça se justifie aujourd'hui que Dieu Esprit Saint en prene chère parce qu'il a déjà dit parlant avertissant déjà les prêtres qu'il ne s'occupe pas de ses prébis et que lui-même viendra pour s'occuper de son troupeau il y a autant d'éléments qui montrent que pour ceux qui veulent encore des preuves que Dieu Esprit Saint a été dit parce qu'on a toujours dit que dans la Bible ça n'a jamais été dit que Dieu Esprit Saint Dieu Esprit Saint l'arrivée l'a venu sur terre de Dieu pour s'occuper de son troupeau lui-même et il a dit aussi je serai il n'y aura plus d'intermédiaires entre mon peuple le mon peuple et moi je serai là et ils seront mon Dieu ils seront mon peuple et je serai leur Dieu et ça a été dit dans plusieurs passages ok quelle est aujourd'hui concrètement la mission de Baname parce que dans les différents témoignages les interviews que nous avons passées en début d'émission on a entendu parler de mission je crois qu'il ne s'agit pas il s'agit même d'une mission l'appellation de l'église c'est une mission la mission de Baname c'est quoi cette mission ? la mission de Baname comme Dieu l'a dit lui-même tout à l'heure c'est de combattre le mal sur toutes ses formes quand on parle du mal c'est incarné par Bezéboul Bezéboul c'est l'oscruté et c'est le diable le patron des démons avec tout le support en fait Dieu veut à travers cette mission débarrasser l'humanité de tout ce qui empêche de tout ce qui l'empêche à vivre heureuse de tout ce qui empêche les hommes que nous sommes à vivre heureux c'est d'épargner c'est d'épargner donc il s'agit de détruire Bezéboul le patron des démons de détruire la sorcellerie de détruire tout ce qui est mal de rassembler tous les enfants de Dieu dans une même seule église de sorte que tout ce qui est ordu puisse être en balayer et que les hommes puissent vivre dans la justice dans la vérité et dans l'équité Dieu c'est la vérité Bonamé se repose sur trois piliers c'est l'amour c'est l'humilité et c'est la miséricorde Bonamé c'est tout sauf la violence mais pendant longtemps on a toujours cherché à faire porter le chapeau de la violence à Bonamé on parlera bientôt de votre parcours Mgr Rondaion on entend beaucoup parler beaucoup plus de sorcellerie dans les différentes interviews de l'entame de cette émission on a entendu sorcellerie Bonamé c'est un combat il a souvent parlé de base et but etc mais qu'avez-vous de différent par rapport à ceux qui font de l'exorcisme que nous connaissons d'ordinaire ici ceux qui luttent qui peuvent arracher la sorcellerie à un certain nombre de personnes ici quelle différence y a-t-il entre vous vous voyez je commence à dire ceci si les âmes se perdent c'est à cause de Bézéboul c'est Bézéboul qui entraîne les âmes à la perdition et une arme puissante de Bézéboul c'est la sorcellerie ou quand vous entrez dans ce dans ce cercle-là infernal-là c'est fini vous êtes dans ces griffes et ceux qui sont innocents d'ailleurs et que qui sont envoûtés et que la sorcellerie est en train de détruire cela aussi coûte pour aller vers les forces occultes qui en définitif n'assurent pas le salut de leurs âmes alors ça voudrait dire que la sorcellerie ayant pris le monde à partie et détruisant les enfants de Dieu voilà ne leur permettait pas d'aller au ciel de sauver leurs âmes Dieu est venu nous avons dit pour libérer toute l'humanité de ce qui la retient dans les méandres de Satan dont la sorcellerie pour qu'enfin il puisse adorer le vrai Dieu et la sorcellerie vous savez et c'est ce qui a le plus mauvais parce que ça détruit les foyers ça détruit les nations vous arrivez dans des dans des villages où excusez-moi le thème vous n'avez pas le droit de réaliser quoi que ce soit quand vous commencez quelques jours après on dit que la personne est décédée parce que les sorciers n'ont pas suivi ça veut dire que même la sorcellerie freine le développement d'un pays il fallait qu'on lutte contre ça et par rapport à la question que vous avez posé qu'est-ce que nous faisons de différent par rapport aux autres qui font les oscismes ici vous voyez dans aucun pays au monde dans aucune église au monde on ne calcine la sorcellerie c'est Agbanamé et Agbanamé seul que Dieu esprit saint bénit du sel et de l'huile et donne à celui ou bien à celle qui a la sorcellerie pour calciner ses calbasses calciner son pouvoir et la personne devient en quelque sorte normale donc le fait de libérer cette personne de calciner la sorcellerie c'est un moyen de libérer une concurrence de libérer ce n'est pas une concurrence aux autres exorcistes puisque nous savons que c'est une pratique qui a coût dans beaucoup d'autres congrégations enfin de beaucoup de religions pourquoi vous pensez que le fait de dire que vous êtes les meilleurs ça a de mon point de vue une connotation commerciale plus légitaire et finalement pourquoi ne pas se contenter de cette mission d'exorcisme pourquoi vous s'éligise en église en une religion cardinal pour autant l'exorcisme a débarrassé le monde de la sorcellerie c'est là la question parce que Dieu lui il a tout pouvoir et justement c'est parce que il a tout pouvoir que la Vierge Maria a demandé qu'il n'y a que lui qui puisse venir venir à bout de Berséboul et de cette support en réalité ce que mon soeur disait tantôt c'est vous faire comprendre que à Gmaname on n'arrache pas la sorcellerie on calcine on brûle la sorcellerie se brûle beaucoup ont dit par le passé que personne n'a jamais arraché la sorcellerie au céduleur elle est là la sorcellerie est là et les gens vivent avec la sorcellerie et ils partissent avec le diable et on vient nous dire qu'on a arraché c'est faux aujourd'hui B'aname on calcine on n'a pas d'abord Dieu esprit sain on n'a pas déclaré la guerre aux sorciers non on compte plutôt à la sorcellerie ça veut dire que celui qui a la sorcellerie le sorcier ou la sorcière s'il accepte de se faire délivrer il vient à Gmaname on lui calcine la sorcellerie elle devient normale et il ne reste pas un danger public pour sa famille et pour l'humanité pour la nation parce que la sorcellerie comme il vient de le dire c'est une négation pour le développement deuxième chose ce n'est pas que la sorcellerie il y a les esprits maléfiques l'esprit qu'on appelle généralement la sirène de la mer que nous appelons mamie et qu'autres là et qui possèdent les gens d'abord c'est le diable qui fourvoie le monde l'humanité et empêche l'humanité de se développer mais à Gmaname celui qui est sous possession et qui ne arrive pas à s'expliquer les maux dont il souffre et bien quand vous venez à Gmaname on ne vous impose la main et vous êtes on calcine l'esprit maléfique qui vous possède donc en réalité ce qu'il y a lieu de comprendre c'est retenir que Gmaname a la différence par rapport aux autres c'est que Gmaname il y a la paix l'amour et la miséricorde et avec ça Dieu vient pour sauver l'humanité deux Dieu est venu pour débarrasser définitivement pour en finir avec le rein de Belzéboul sur toutes ses formes et il y a Jézabel de côté il y a la sorcellerie il y a Belzéboul avec tous ses suppos et tout ce monde là il faut qu'il en finisse et c'est une mission de 30 ans la mission de Gmaname c'est une mission de 30 ans et que Dieu s'est donné pour dire venir en finir avec Belzéboul et tous ses suppos en réalité qu'est-ce qui se passe vous parlez de concurent Gmaname n'existera plus vous parlez tout à l'heure de concurrence il n'y a pas de concurrence il s'agit de Dieu il faut se rendre à l'évidence que c'est Dieu parce que c'est une question de puissance Dieu est au-dessus de tout et il dit je suis là mais en réalité c'est Dieu qui vient la mission de Gmaname on dit que c'est pour détruire Belzéboul et tous ses suppos dans quelle église dans quel couvent on ne dit pas qu'on combat le mal mais c'est-à-dire que dans toutes ces églises comme vous ne voulez pas qu'on s'y ait des églises je dis dans quelle église on ne dit pas qu'on est là pour débarrasser l'homme du mal mais c'est-à-dire que toutes les églises toutes tendances confondues étaient là pour combattre Belzéboul et ses suppos pourquoi s'en prend-t-on aujourd'hui à Gmaname qui ne dit pas autre chose que d'en finir avec Belzéboul et tous ses suppos est-ce que en réalité il n'y avait pas de l'hypocrisie dans tout ce qui était professé comme foi et c'est ça le problème et on dit à Gmaname c'est tout sauf l'hypocrisie il faut rompre avec l'hypocrisie vous usurpiez des attributs d'une autre église au point où vous avez été sommé rempli des formalités pour créer une église en bonne et due forme n'est-ce pas la raison pour laquelle vous étiez attaquée attention on va laisser mon Seigneur répondre après vous allez renchérer s'il vous plaît il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre de vue donc Dieu l'Esprit Saint qui a créé par son fils Jésus Christ qui a situé par une église dont le pape Pierre était le premier responsable c'est ce Dieu là qui est en chair et mon éminence vous a dit tout à l'heure de consulter Malachie 2 et c'est dans ce creuset là que Dieu ayant mis en garde les pasteurs les prêtres de l'époque leur avait promis qu'il va leur arracher le peuple pour en confier la gestion à une autre à une autre enfin à d'autres et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est pourquoi vous voyez le même Dieu l'Esprit Saint a daigné il a voulu choisir des pasteurs selon son cœur parce que dans Ézéchiel a dit je choisirai pour vous des pasteurs selon mon cœur oui et c'est ce qui est en train de se passer c'est ça c'est la prophétie d'Ézéchiel qui est en train de se réaliser maintenant où Dieu l'Esprit ce qui est entièrement liberté libre on peut choisir qui il veut quand il veut comme il veut pour la mission qu'il veut il a choisi des gens pour travailler avec lui je lui rends grâce parce que personne n'est digne de travailler avec Dieu mais dans sa miséricorde dans son amour mon éminence a dit tout à l'heure que Dieu est amour il est humilité il est miséricorde dans cette miséricorde là il a daigné associer des êtres humains aussi fragiles que nous sommes pour travailler avec lui afin de faire parvenir à son épanouissement la mission et c'est la raison pour laquelle nous avons une structure vous voyez le même Dieu a décidé qu'il a institué un pape il a institué des collaborateurs immédiats du pape les cardinaux dont mon éminence est tout respectueusement et des évêques dont nous faisons partie des prêtres qui s'occupent des âmes pour que les âmes ne se perdent pas ce n'est pas une usurpation et vous voyez par exemple la calotte que nous portons ce petit chapeau là ce n'est que ce chapeau c'est juif la calotte est juif c'est le peuple juif qui a l'habitude de porter la calotte vous voyez par exemple et Jésus-Christ étant juif vous voyez vous voyez son papa a voulu choisir dans cette culture là la calotte pour ceux qu'il a choisi pour travailler avec lui et la soutane c'est tout le monde qui porte la soutane n'importe qui peut porter la soutane quand il veut comme il veut vous pouvez vous aussi et monsieur le journaliste ouvrir une église et vouloir que vous les responsables que vous choisissez pour cette église puissent porter la soutane on ne viendrait pas vous en faire des histoires dans la même forme que celle d'une autre église de toute façon oui pour compléter un peu il n'y a pas d'usupation ici on ne peut pas parler d'usupation parce que en réalité Jésus-Christ nous sommes tous les héritiers de Jésus-Christ Jésus-Christ c'est son père qui est là et il n'y a pas de Jésus-Christ sans Dieu esprit saint et c'est lui et tout pouvoir vient du père et il l'a dit et tout ce qu'il fait il se refait toujours à son père à partir de ce moment là on doit comment on devrait avoir peur et se ranger et oublier de mettre de côté l'ego et l'orgueil qui caractérisent les humains que nous sommes pour comprendre que quand on parle de Dieu lui-même on peut ne pas croire tout de suite mais on prend un peu de recul et avec beaucoup d'humilité on peut comprendre ce qui se passe mais aujourd'hui ce qui se passe à Gbanamé quand on dit qu'on appelle l'usubation ce n'est pas pour au départ c'était pour rester ensemble avec les autres et que tout ce qui ne va pas tout ce qui n'en a pas le nom de Dieu puisse être écarté pour que le chemin ne tracé par Jésus-Christ son fils pour aller à lui ce chemin que les uns et les autres ont quitté qu'ils reviennent sur ce chemin pour qu'ensemble on puisse reconstruire en fait Dieu a dit je suis venu pour restaurer l'humanité et restaurer l'église le corps de son fils maintenant quand vous dites ici parlant de l'accoutrement vous voyez quand on a commencé par nous faire la guerre ici pour dire on porte la main aux accoutrements on a distingué nos soutanes nous on ne veut même pas faire leur confusion on ne veut même pas qu'on convoye on convoye Bonamé aux Romains parce que pourquoi par exemple vous avez dit Jésus-Christ il est juif donc ses accoutrements sont juifs pourquoi quand Dieu il lui a plu de revenir par le Bénin par Bonamé il ne peut pas promouvoir nos valeurs vestimentaires pourquoi pas proposer à son église à la très sainte église de Bonamé d'utiliser des habits d'ici des vêtements d'ici et non ceux juifs comme ceux utilisés par une autre église que je ne veux pas nommer Valide vous avez j'ai commencé par dire tout à l'heure que Dieu est insondable et Dieu a un plan pour l'humanité et à partir de ce moment là vous ne pouvez pas est-ce qu'il revient à l'homme de commander Dieu mais c'est quand même la question de front est là est-ce que c'est nous l'autre humain qui commande Dieu ou bien c'est Dieu qui nous commande Dieu a un plan pour l'humanité et comment restaurer l'humanité comment restaurer l'église de son fils qui est qui est devenu autre chose que ce que cette église était destinée et bien Dieu est venu pour dire nous allons sauver écoutez il a parlé tout à l'heure vous avez vu que notre calote à un gouvernement du mais pour s'aider finalement et changer un peu les accoutrements puisque c'est quand même Dieu Dieu est libre Dieu est liberté et nous n'avons rien à imposer à Dieu il prend cette décision il prenait cette décision avant même l'existence de l'homme et il continue à prendre cette décision il continuera à les prendre nous n'avons rien est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi Dieu esprit-sien a priché à Gmaname Gmaname qui est ce petit village perdu dans les collines au fond de la région à Gmanline dans la commune de Saint-Yenando mais ce village n'est vu à toi ou à raison beaucoup pensent que il est redoutable mais c'est là où Dieu esprit-sien a priché vous allez poser la question pourquoi Dieu n'a pas fait priché là-bas écoutez Dieu est libre et peut aller partout et c'est là où c'est tellement il n'y a plus de problème que Dieu vient et vous rappelez quand même que ce pays-là le Bénin il est aimé de Dieu et Dieu ne fait pas les choses au hasard c'est tout un plan écoutez une fois Dieu nous parlant disait qu'il devrait recevoir 100 personnes en séance d'écoute et on avait il y avait des retardataires qui étaient venus 5 environ et il disait ceci je vous ai dit que je reçois 100 pas plus 1 parce que les 100 que j'ai prévu de recevoir aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui que c'est c'est prévu c'est prévu de toute éternité ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui c'était déjà un plan de Dieu et Dieu devait venir en réalité tout se passe aujourd'hui comme si Jésus est la propriété de quelqu'un c'était non Jésus-Christ c'est notre sauveur que Dieu nous a envoyé pour nous sauver après les autres tentatives et dans Matthieu 21 ou Marc 14 il a été bel et bien dit parlant de la du 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 vigneron que lorsque Dieu lui-même viendra et que on a détruit déjà tous les prophètes tous ceux qui étaient venus pour annoncer Dieu on ne les a pas cru on les a tous tués on a envoyé l'enfant le fils on dit c'est lui l'héritier si on le laisse là et il va prendre possession de toute la récolte il faut le tuer on l'a sorti du champ de la vie et on l'a tué et quand lui viendra qu'est-ce qu'il va faire de cela en réalité ce que se fasse à Gmaname aujourd'hui la question que les humains doivent se poser qu'est-ce qui se passe il se passe que sur la colonne sainte de Gmaname des âmes sont sauvées il se passe que quand vous avez la sorcellerie on peut vous délivrer de la sorcellerie il se passe que quand vous êtes possédé et que vous avez des maladies bizarres des maladies incurables d'origine douteuse d'origine mystérieuse il se trouve que quand vous allez à Gmaname vous en êtes débarrassé il se trouve que vous avez des enfants on vous bloque la reproduction il se trouve que quand vous venez là-bas vous avez des enfants vous pouvez procréer vous pouvez avoir il y a des gens à qui on empêche de se marier ils vont se balader dans toute la ville dans toute la ville et ils n'auront jamais de mari jamais de femme et tout ça là c'est l'oeuvre de Bezéboul on dit que tous ceux-là qui sont enchaînés depuis le ventre de leur maman tous ceux-là qui sont enchaînés qu'ils viennent pour avoir le salut ils seront délivrés écoutez des gens qui ne travaillent nuit et jour sous le soleil et sous la pluie et qui n'arrivent même pas à économiser 30 000 francs par mois est-ce que vous pensez que c'est toujours leur faute ils travaillent mais Bezéboul est là pour les empêcher de se réaliser tous ceux-là on dit venez à Maname on va vous débarrasser et c'est Bezéboul qui courira devant vous les forces occultes là vous n'aurez plus jamais peur de la sorcellerie vous n'aurez plus jamais fait en sorte que le Bénin soit enfin un pays émergent un pays développé pourquoi ? nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons une grâce d'abriter Dieu chez soi oui il faut recevoir ce Dieu-là l'accepter pour qu'il puisse nous aider à développer notre pays vous voyez Dieu respecte la liberté j'ai entendu dans l'interview d'Ago réclamer le pape Christophe XVIII réclamer 2 millions 3 millions de fidèles c'est quand même pas peu environ 10 millions de Béninois oui vous voyez cela ne suffit pas déjà pour que Bénin fasse du bien au pays ce n'est pas un secret de Paul Hichinelle quand je vous ai dit que c'est Bénin qui a contribué à l'élection du président de la république vous savez tout ce pays le sait et c'est toujours pour libérer ce pays lui permettre d'être émergent que Bénin que Dieu a fait un choix pour ce pays et c'est le meilleur choix attendez de voir alors j'ai entendu d'Ago dit voilà quand on y vient on s'y sent tellement bien qu'on n'arrive plus à quitter et ça m'a amené à vous poser la question n'est-ce pas des sortilèges que vous jetez aux gens est-ce que c'est pas une sorte de mettons une force tellement irrésistible qu'il y a une source magique comme le peuple le peuple veut la paix et le pain si vous venez à Bénin vous avez la paix la sécurité et vous avez le pain vous avez la paix la sécurité vous avez la paix et la sécurité vous pouvez travailler pour être vous-même pour vous réaliser en réalité Bezébou l'a empêché les humains d'être eux-mêmes parce que quand vous êtes malade vous tombez malade et vous êtes sur l'ampli de la sorcellerie sur l'ampli de l'esprit vous ne pouvez pas vous développer maintenant on dit Dieu dit je viens pour vous en débarrasser une fois pour de bon pourquoi les humains vont s'en prendre à une telle initiative même à supposer même que Bonamé ce n'est pas Dieu et que c'est une organisation qui arrive pour dire je suis venu pour que finisse le rein de Bezébou ça devrait attirer tout et tous ceux qui étaient déjà en train d'engager le combat contre Bezébou devraient accourir pour dire bon nous voilà mettons-nous ensemble est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les autres confessions religieuses tout le monde s'est ligué contre Bonamé tout simplement parce que c'est la vérité qui est là-bas la lumière on n'aime pas Bonamé ne ment pas Bonamé ne fait pas de l'hypocrisie et c'est que Dieu c'est ce qui fait la différence Bonamé c'est la vérité on peut te dire la vérité tu peux mourir mais c'est la vérité rien que la vérité c'est pas l'hypocrisie maintenant pour revenir à votre question pourquoi les gens ils vivent et que la foule s'agrandit au jour le jour tout simplement parce que les gens ont ce qu'ils veulent vous êtes malade vous allez là-bas et vous guérissez après avoir parcouru toutes les confessions religieuses tous les lieux qui sont censés être des lieux de délivrance les gens sont passés partout ils n'ont pas trouvé satisfaction quand vous allez à Bonamé vous avez satisfaction vous avez solution à vos problèmes vous restez et quand ça commence par venir écoutez j'en aurai fini permettez-moi une minute c'est de sorte aujourd'hui c'est tel que ce n'est pas que les béninois les béninois ceux qui sont intéressés par Bonamé aujourd'hui ça a traversé les frontières béninoises nous sommes déjà allés au Gabon nous sommes allés en Côte d'Ivoire nous sommes allés au Togo dans les pays aux Etats-Unis dans les pays en France tout le monde arrive et il y a des églises des zones où les gens prient déjà là-bas pour dire simplement que c'est toute l'humanité qui est concernée par la mission de Bonamé pour le salut de l'humanité Bonamé c'est la vérité d'accord mais dites-nous Bonamé c'est aussi des biens des immeubles partout des acquisitions de terre où trouvez-vous les moyens ? écoutez monsieur le journaliste vous voyez Bonamé 7 ans d'accord mais nous sommes toujours à nos débuts et ces immeubles que vous voyez là ce ne sont pas des propriétaires des personnes nous les louons ça veut dire que nous n'avons même pas de moyens pour construire nos propres immeubles nous les louons c'est ça et personne ne nous en donne mais quand vous dites que nous avons de là non Bonamé vit au jour le jour Bonamé n'a pas compte où on va dire voici tel nombre de milliards il y en a pas de l'espace mais les fidèles les fidèles peuvent contribuer vous avez vu comment ça s'est bonamé 2 Bonamé a commencé un a commencé en 2009 sur une parole de l'église catholique romaine où à un moment donné ils ont dit nous on tient nous on n'en veut pas on ne veut pas de cette mission et ils sont partis Saint-Père vous l'avez suivi tout à l'heure il a expliqué comment ça s'est passé Bonamé 2 a commencé le 18 août 2011 et c'est Bonamé 2 un espace de 10 hectares ça se passe sur un hectare un espace de 10 hectares avec Bonamé c'est sur une montagne vous faites vous montez et vous vous retrouvez sur une montagne et c'est cet espace là qui est ouvert à tout le monde et aujourd'hui ça ne suffit même plus parce que quand tout le monde arrive plus de 2 millions plus de 2 millions de personnes arrivent de pèleries arrivent on a de la peine à s'effrayer un chemin alors je vous dis simplement que 2 millions de personnes il faut beaucoup d'argent pour le faire qui finance Bonamé vous n'avez pas répondu la question comment ça se passe aujourd'hui Bonamé c'est que le Bénin sous le régime de Yaïboni a perdu beaucoup de choses le Bénin aurait pu gagner en bien c'est à dire en matériel parce qu'au delà du spirituel il y a l'aspect socio-économique tous ceux qui viennent des pays d'étrangers ils viennent avec la devise ils viennent acheter ils viennent passer il y a ces cas faites 5 fêtes au cours de l'année à Bonamé et ça donne toujours le monde et vous vous imaginez que l'achat noire contre Bonamé orchestrait pas le pouvoir de Yaïboni le pouvoir défunt de Yaïboni de conseil avec les Romains pour étouffer Bonamé parce que la mission était de tout faire pour en finir avec Bonamé parce que si on est à Bonamé les intérêts sont menacés alors nous on a dit l'esprit sien a dit et bien nous nous allons y aller malgré l'opposition malgré toutes les attaques de toutes parts est-ce que dans ce pays vous rappelez que le gouvernement de Yaïboni a fait croire à l'opinion publique nationale et internationale que Bonamé c'est la violence mais écoutez on a toujours fait la violence et on porte le chapeau à Bonamé Bonamé c'est la paix c'est l'humilité c'est l'amour mais quand nous organisons nos activités religieuses les activités de prière séance de prière d'écoute et d'enseignement on envoie des badauds pour semer le désordre et après on dit que c'est Bonamé qui est en train de faire le désordre tenez nous avons reçu une première délégation gouvernementale conduite par l'ancien ministre de l'Intérieur avec beaucoup de ses collègues et beaucoup de cadres les recadres de l'armée ils sont venus pour voir en quoi Bonamé est violent mais ils ont découvert que puisque nous avons démontré preuve à l'appui que Bonamé n'a jamais fait preuve de violence mais on en parlait on démontrait avec photo à l'appui jusqu'à ce que le ministre dise ça suffit vous en avez assez dit mais curieusement quand ils sont repartis il y a eu encore conseil des ministres et on sort dans le même conseil dans un autre conseil des ministres qui dit nous nous recommandons à Bonamé d'abandonner la violence alors que vous venez d'être édifié sur le fait que Bonamé n'a jamais fait exercer la violence Bonamé n'a jamais jeté un coup un caillou à quelqu'un Bonamé encaisse et Dieu espère dit ne cédez pas à provocation et ne répondez pas aux attaques et c'est comme ça qu'on est resté jusqu'à la guerre de Pondéou Pondéou à Papa ici où on a fait les formalités pour occuper les lieux et à quelques minutes de l'arrivée d'Agbo Dieu esprit saint et bien les gens commençaient par brûler des pneus autour de là où on a loué puisqu'on a payé l'argent on a fait les formalités administratives on est allé là on a commencé par lancer des cailloux du dehors vers l'intérieur et vous voyez on a réagi et là ce jour là les gens ont réagi parce que pendant longtemps on a demandé à l'état de prendre des responsabilités puisque la naissance de l'enregistrement de la loi 1901 pour l'enregistrement à une église qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes dans un régime déclaratif le lendemain on est venu nous dire on a reçu une délégation gouvernementale à notre précipitaire de Godomé conduit toujours par le ministre et ils ont dit bon le chef d'état ne veut pas vous faire de bien et de mal essayez de faire de faire les formalités d'enregistrement de votre église et il va vous aider au fait là on a été reçu en audience par le chef d'état le président Boniaï la première fois on nous a tourné en rond et après on dit que c'est un défaut d'un problème d'aiguillage que on devrait se trouver au ministère de l'intérieur une autre fois on a pris notre patience en patience on est revenu à la présidence et à cette audience on a Bonamé les Romains se plaignent vous les écoutez parce que nous avons suivi l'audience qui a été accordée à l'issue l'interview accordée le chef d'état les reçoit et après il est venu Bonamé le deuxième camp et il nous interdit de parole non je ne veux pas vous donner la parole tout ce que je dis c'est que c'est c'est la violence alors dans ce est-ce qu'on se respecte comme ça dans ce pays où qui est un état de droit de laïc dans un état de laïc on nous a tellement essoré que si ce n'était pas Dieu Bonamé serait déjà cassé alors malgré tout ça le chef d'état a dit le jour je vous donne un mois pour vous conformer à la réglementation et pour montrer notre bonne foi l'église Bonamé a essayé de remplir en moins d'un mois les formalités et croyez-moi depuis 2014 c'était janvier février qu'on nous a dit et en mars on a déposé le dossier et ils ne savaient même pas que nous avons déposé le dossier ils sont venus encore une délégation conduite à le ministre de l'Intérieur pour dire nous voulions vous supplier de faire les formalités parce que nous avons dit non c'est fait on a déposé le dossier ah nous ne savons pas que vous avez déposé le dossier nous nous montrons notre bonne foi Bonamé n'est pas une religion mais puisqu'il faut se conformer aux règles du pays et bien Dagbo nous a un souhait pour dire prenons l'église on a dit l'église la personne église de Jésus Christ et qu'est-ce qu'on a dit tout avec toutes les corrections possibles on avait les cadres de la DGIC nous ont dit bon techniquement votre dossier est au point le reste appartient aux politiciens et nous y voilà depuis 2014 le récipice qu'on devrait recevoir c'est devenu un objet d'un instrument de chantage ah si vous ne nous soutenez pas pour un troisième mandat on ne va pas vous délivrer un jour on a dit pendant que Dagbo et Saint-Père étaient à l'extérieur pour dire qu'on veut les voir et il y a des proches je ne veux plus citer le nom de personne il y a un ministre hautement qualifié ministre d'état qui nous a dit bon c'était pour vous remettre le récipice et le temps que Dieu Esprit Saint-Père arrive il y a changement on dit on ne vous remet plus le récipice parce qu'entre temps on a reçu un évêque romain qui allait à la présidence et après on a verrouillé mais nous Dieu Esprit Saint-Père a dit mais puisque qu'à cela ne tienne ce n'est pas la mission de Benjamin c'est un combat c'est un combat exclusivement spirituel ça n'a rien à voir de physique monseigneur on a entendu le pape Christophe XVIII dire oui c'est l'humilité même d'agbo également en a suffisamment parlé mais il n'y a-t-il pas une contradiction dans cette démarche lorsqu'on voit un prêtre ordinaire d'une autre église aujourd'hui se réclamer pape Saint-Père est-ce que c'est humble voilà monsieur le journaliste vous voyez quand vous allez dans un dictionnaire dans le dictionnaire que soit la rousse c'est vrai on dit que le pape c'est le premier responsable de l'église catholique mais il y a une utilisation de sens figuré ce n'est pas seulement ce sens là qui est seulement le responsable de l'église catholique c'est celui qui est à la tête en fait et il y a même des prénoms ou bien des noms de famille au Sénégal qu'on ne dit pas pape donc en fait ce n'est pas une édipation et il faudrait reconnaître que si c'est Dieu esprit saint qui est là à Guarame et qui est en mesure de donner la charge à qui il veut et de désigner cette charge là par le nom qu'il veut et c'est en ce sens que le pape Christophe XVIII est pape et il faut dire ceci je voudrais dire ceci que en fait à la longue nous verrons bien qui est le pape le véritable pape parce que si Dieu est venu renouveler les choses et que les choses doivent aller telles que ça se doit et ça ira comme ça vous verrez bien qu'à la fin le véritable pape c'est celui que Dieu esprit saint a choisi lors de la restauration de son église et ce ne sera que le pape Christophe XVIII Just wait and see dans Ezekiel 34 verset 23 pour dire à la tête de mon troupeau je vais mettre un seul berger qui s'occupera de lui ce sera un roi comme mon bien-aimé mon serviteur David je serai le dieu je serai son dieu alors à partir de ce moment là il n'y a pas rien n'est improvisé tout était prévu tout a été déjà dit en réalité les hommes se refusent à se rendre à l'évidence que en fait tout le problème la question on ne lit pas aussi une sorte de récompense une sorte de récompense dans la nomination de Christophe celui qui a été le révélateur donc de Dagbo oui il faut bien le faire son vicaire son pape parce qu'on lit aussi une certaine récompense dans cela évidemment Dieu l'a choisi de toute éternité c'est parce qu'il avait été choisi depuis même avant même qu'on le conçoive on le conçoive en réalité l'histoire du pape Christophe XVIII si on peut rentrer dans son histoire depuis sa naissance avant sa naissance vous allez vous rendre compte et lui-même il n'y aurait qu'un Dieu a puissé mais ce que ce n'est pas ce que je vous l'ai dit ce que je voudrais dire ce que je voudrais dire sous-vidi.com beaucoup de choses sur le pape Christophe XVIII on ne va pas revenir sur ça ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps alors je voudrais que vous nous parliez de l'événement de XVIII prochain alors en quoi ça consiste quelles sont les différentes activités qui vont marquer cet événement il faudra dire ceci que nous avons dans une année plusieurs fêtes cinq fêtes et vous voyez la fête prochaine d'août de XVIII au XXI c'est la fête de l'assomption de l'élevation de la Vierge Marie on parle en théologie de la dormition de la Vierge Marie la Vierge Marie a été emportée son corps et son âme au ciel parce qu'il n'était pas possible que celle qui a porté le Fils de Dieu que ce corps puisse connaître connaître la corruption alors donc c'est cette fête là que nous allons pour ce qui nous réunira le XVIII prochain il faudra dire que et Dagbo Dieu esprit c'est lui qui est l'époux de la Vierge Marie nous disons que la Vierge Marie a conçu du Saint-Esprit le Saint-Esprit dont la Vierge Marie a conçu c'est le Saint-Esprit qui est en chère Agbarame dans la personne de Dagbo donc nous pouvons dire que la Vierge Marie normalement est l'épouse du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se charge d'organiser cette fête là pour que les hommes puissent découvrir davantage la mère de son fils son épouse également et nous invitons tout le monde à y être c'est en fait sur la colline de Gbarame et nous entrevoyons autour de 2 millions de personnes qui viendront alors s'ils viennent c'est beaucoup plus de délivrance ils vont connaître la vérité de Dieu qui est en chère ils pourront connaître le déblocage de leurs différentes situations ils découvriront ce qu'ils n'ont jamais découvert Dieu lui-même en chère et c'est ce qui va se passer du 18 au 21 j'invite tous les Béninois et tous les hommes de bonne volonté à venir découvrir la vérité à Gbarame je crois qu'il faut ajouter que la fête de l'Assomption cette fête cette célébration coïncide avec le cinquième anniversaire du retour triomphal de Dieu Esprit Saint à Gbarame je vous avais dit qu'à un moment donné en 2009 ça a commencé en 2009 il y a eu une interruption et ça a repris le 18 août 2011 maintenant ça fait le cinquième anniversaire que nous voulons fêter avec beaucoup de brio et c'est ça qui motive d'ailleurs que beaucoup de personnes viennent de l'extérieur déjà la colline sainte est déjà prise d'assaut aujourd'hui si vous n'allez pas plus vite vous ne trouverez pas de place assise pour dire simplement que Bonamé c'est le lieu du salut Bonamé c'est la montagne dont Ézéchiel a parlé et Dieu le jour les hommes dans leur entièrité comprendront que Dieu Esprit Saint Dieu Créateur du ciel et de la terre Dieu Père de Jésus Christ Dieu dont nous avons parlé dans les Écrites que c'est lui qui a priché à Bonamé toutes vos préoccupations vont s'estomper et vous allez comprendre parce qu'en réalité aujourd'hui il est question de savoir est-ce que c'est vraiment Dieu et j'ai l'habitude de dire une chose vous pouvez ne pas croire la foi c'est un cheminement et elle est personnelle et individuelle à partir du moment où vous n'avez pas encore la foi restez tranquille et attendez de vous voir jusqu'où ira à Bonamé on n'oblige personne et on n'oblige personne d'aller peut-être il y a des gens qui ont dit vous n'avez pas besoin d'attendre 30 ans pour savoir ce qui se passe mais vous qui êtes en train de parler là vous journalistes du jour au lendemain que vous vous retrouvez à Bonamé pour votre salut il n'y a qu'un pas c'est la volonté de Dieu et c'est vrai et que parmi vous il y a notamment ceux qui c'est Dieu qui décide c'est vrai que l'homme doit être volontaire il doit avoir une volonté à parler de Bonamé a dit en quoi consiste justement cette mission c'est une question peut-être on peut heurter des susceptibilités j'étais dans mon rôle je devais donc vous poser les questions qui pourront vous amener à bien expliquer la mission et à convaincre éventuellement les téléspectateurs nous sommes donc à la fin de l'émission même si vous donnez une journée vous n'auriez pas pu et Monseigneur Jean Claver Rondaillon vous êtes l'achevêque de Bonamé et Cardinal Agossa il est le responsable du clergé je crois c'est la serviette de Bonamé pour être plus précis pour être le chargé du clergé de la mission et des relations avec le public et la classe politique il est si important la relation entre Bonamé et la classe politique oui la classe politique c'est des humains et la classe politique comporte des humains et ils ont besoin du salut aussi et d'abord à consacrer un portefeuille dans son clergé à la classe politique pour l'avènement du régime de l'habitude vous ne le savez pas merci beaucoup merci d'être passé sur ce plateau spécial de Zone France chez les amis téléspectateurs merci de nous avoir suivi passé d'un grand moment devant Cana 3 Bénin au revoir